Est-il facile en 2018 de voler une voiture? Pour trouver une réponse, nous sommes allés à l'École polytechnique de Montréal rencontrer l'équipe du professeur José Fernandez. Dans le vol de voiture, avec les technologies qu'on utilise maintenant de porte-clés sans fil, il y a plusieurs scénarios possibles de vol. Premier scénario, déverrouiller la portière d'un véhicule. Pour déverrouiller une voiture sans clé, Nadair Amari, un assistant de recherche à Polytechnique, s'est équipé d'un appareil capable de capter et émettre un signal radio et d'un logiciel pour enregistrer le signal qu'émet la clé. La fréquence, elle est 4, 433. Après seulement quelques tests dans son laboratoire, Nadair pouvait intercepter le signal de la clé de notre camionnette et la déverrouiller sans aucune difficulté. Pour commettre ce délit, l'équipement coûte aussi peu qu'une cinquantaine de dollars et pas besoin d'un expert pour savoir l'utiliser. La clé en métal est en train de disparaître. Aujourd'hui, on porte des dispositifs électroniques sur soi et dès qu'on approche le véhicule, la porte se débarque et on peut démarrer. Mais avec ces systèmes sans clé, il y a des failles et les voleurs savent très bien les exploiter. Si la porte-clé est sur la table à café du salon et puis le voleur se trouve à proximité de la voiture, il peut, avec ce qu'on appelle un amplificateur de signal, faire croire au porte-clé qu'il est dans la voiture et à ce moment-là, forcer le porte-clé à envoyer le signal qui déverrouille la voiture. À partir de ce moment-là, le voleur peut partir avec la voiture en posant sur le bouton start-stop. Encore là, l'équipement pour effectuer ce qu'on appelle des attaques relais ne coûtent que quelques centaines de dollars. Il serait théoriquement possible de faire des porte-clés pour voitures qui sont aussi sécuritaires que les transactions qu'on a sur Internet aujourd'hui, si les manufacturiers automobiles et leurs fabricants de pièces investissaient peut-être quelques dollars de plus pour chaque porte-clé. À l'APA, on a été déçus de voir la disparition de la vieille clé mécanique qu'on devait insérer dans une serrure pour la tourner. Parce qu'on s'est dit que c'est une ligne de défense qui disparaissait. Là, on a seulement une protection purement électronique. Alors c'est clair qu'une protection purement électronique peut se déjouer à distance et ça, c'est inquiétant. Un voleur prend moins d'une minute pour voler une voiture. Au pays, 500 véhicules sont volés par jour. Les statistiques démontrent que le vol de l'automobile revient en importance et aussi que le taux de récupération des véhicules volés est à la baisse. Et la raison, finalement, c'est que le vol est plus professionnel et souvent les véhicules quittent le pays, les véhicules les plus convoités. Selon le Bureau d'assurance du Canada, le nombre de vols a grimpé de 7 % au Québec en 2017, une première en 10 ans. Toutefois, la valeur moyenne d'un vol n'a jamais cessé d'augmenter. Elle est passée de 14 000 $ en 2007 à près de 20 000, 10 ans plus tard. On estime qu'à peine un véhicule volé sur 10 est retrouvé. C'est là qu'on voit en ce moment la liste des véhicules les plus volés introduire quelques véhicules de très grande valeur à l'intérieur d'une liste de véhicules populaires. C'est parce qu'on a le marché de l'exportation qui vient d'arriver. On ne peut plus aujourd'hui, en 2018, construire des systèmes de contrôle, des systèmes de sécurité sans prendre en compte la menace informatique. L'industrie automobile, quand il est question de vol, ne voit pas ça comme principalement sa responsabilité. Mais est-ce que le fabricant est que perdant de se faire voler ses véhicules? La réponse est non. On a compris que les fabricants ne saissaient pas ça, le vol, parce que ça fait rouler l'inventaire et pour eux, c'est des nouvelles ventes. Mais si le nombre de vols de voitures augmente trop, le risque, c'est de voir bien sûr les compagnies d'assurance augmenter leurs primes. Et quand les primes augmentent trop à leur tour, eh bien, le consommateur réagit. Et c'est seulement quand les consommateurs en ont assez qu'on adopte de nouvelles normes et que l'industrie automobile réagit.